Alors je vous présente un jeu édité par l'horiciel en 1984 pour les Thompson et l'Emo 5 et l'Emo 6 seulement qui s'appelle Croquis 2 Alors Croquis 2 c'est un clone de Pac-Man mais avec des changements, des améliorations enfin des améliorations je ne sais pas mais en tout cas il y a des changements Un clone de Pac-Man, donc il y a vraiment les 4 fantômes, il y a Croquis qui est le Pac-Man Et donc, on va lancer le jeu sur Emo 6 Alors ça ne fonctionne que sur Emo 5 et Emo 6, il n'y a pas d'autre plateforme sur laquelle ça a été édité Là les To7, To8 et To9 ça n'existe pas a priori Donc voilà je laisse l'animation de départ Alors c'est un peu long mais bon parce qu'ils n'ont pas fait tout en assembleur Vous voyez là on voit le Pac-Man à gauche et puis les 4 fantômes là Comme dans le vrai Pac-Man Alors vous voyez le petit effet qu'il y a en haut là, c'est plutôt sympa Et dans ce jeu là on peut paramétrer des choses Donc on peut paramétrer Différentes choses, alors on peut passer d'un paramètre à l'autre avec la touche virgule ou point Ou quelque chose de genre Contrairement à ce qui est écrit là, c'est pas inférieur ou supérieur Mais en fait parce que sur le clavier il y a marqué inférieur et supérieur mais c'est en jaune Et en fait c'est en utilisant le mode non-shift qu'il faut utiliser dans l'autre Non-shift donc Alors je vais monter Alors comme ils disent là on monte avec A et Q Voilà je vais monter Je vais descendre maintenant Vitesse fantôme je vais la descendre Je me suis trompé Descendre vitesse des fantômes pour ne pas que ça aille trop vite Voilà Vitesse réincarnation, alors je vais peut-être la diminuer, je ne sais pas ce que c'est ça Voilà Vitesse mur, bon on va laisser comme ça peut-être Quoique Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Murs, je ne sais même pas ce que c'est que le mur Bon là je vais la monter un peu Non je vais la descendre Voilà Je tâche la page espace Et là ils indiquent les touches à utiliser Donc le clavier il n'y a pas les touches Alors je m'en pose Il n'y a pas les touches fléchées du clavier à utiliser C'est dommage parce que ça aurait pu donner un bon jeu Et là il faut se prendre la tête avec le Q, le M, le L et le A C'est un peu galère on va dire De toute façon je mets la touche du clavier PC Cap stock, majuscule je la allume Et donc je vais pouvoir utiliser Q, M Ah zut, trop tard Bon, ça prend un peu de temps Tant pis Q, M, L, A Appuyez sur une touche Donc Q, M, L, A Donc Q, M, L, A Appuyez sur la touche de barre d'espace Q, M, L, A Par droite Q, M, L, A Donc on va essayer de jouer à ça Zut, je crois que je me suis fait avoir là Donc là je peux effectivement bouffer les fantômes Ah zut J'ai un peu de mal avec les touches du clavier C'est un peu galère mais Ah zut C'est pas très logique d'utiliser ces touches là Heureusement que Ah zut C'est un peu contre-intuitif là le truc Ah zut Zut, je vais me faire avoir Eh ouais, Q, M, L, A Bon Non c'est bon Parce que j'avais pas Ok c'est bon Vous voyez les marteaux ça allume des S'allume des Les marteaux ça allume les murs en fait Et ce qu'on a permettré au départ c'est la vitesse des murs en fait C'est la durée pendant laquelle ils restent allumés Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que Sûter Ça On chipote tout à fait le Hop C'est un bon Pac-Man Il est très rapide en fait Il est très rapide Ce qui est bien c'est qu'on peut paramétrer le truc au départ en fait Et c'est ça qui est pas mal en fait Alors faut manger tous les marteaux en fait Parce que vous mangez pas tous les marteaux Et à chaque fois que vous mangez un En fait vous avez des Vous avez des C'est aléatoire les positions des trucs là Merde La position des Des murs au départ Aléatoire Alors vous voyez ça s'est remis à zéro Et pourtant ça Oups Je crois que j'ai Bon c'est comme dans Pac-Man A chaque fois que j'avais un fantôme Ça Alors je peux pas passer sur les murs Par contre les fantômes Ils peuvent passer Et en fait La vitesse des fantômes Vous voyez Et c'est toujours les mêmes labyrinthes En fait On se longe pas de labyrinthes Oula Je suis obligé de faire ça Je sais pas faire C'est vrai les fantômes Ils peuvent passer à travers les murs Mais pas le Pac-Man en fait Le Pac-Man Ils peuvent pas passer à travers les murs Ça c'est un peu embêtant Hop Donc en fait Il faut manger toutes les pastilles Et tous les marteaux Si on veut finir à niveau Alors je vais terminer après celui-là Je vais arrêter là Hop Alors si vous voulez Au départ On peut paramétrer le jeu Pour que ça soit Par contre c'est vrai Il faut s'habituer au départ Avec le Il faut s'habiter avec les touches Parce que c'est un peu galère Il me reste combien de vie Je sais pas combien de vie il reste là Mais hop Alors là par contre Pour le déplacement des fantômes Je sais pas si ça tient compte Si c'est aléatoire ou pas Contrairement au Pac-Man Oh là Je vais voir si je peux pas en bouffer d'autres Je pense que Peut-être que j'aille Par là Hop Voilà Donc c'était Croquis 2 Par l'horiciel en 1984 Pour les Thomson MO5 et MO6 A très bientôt Pour une prochaine vidéo